voilà donc là j'ai ramassé les plus gros en fait je pense que ça va aérer le plan et peut-être qu'ils vont se mettre plus davantage grossir alors j'ai ramassé une petite gamelle mais enfin avec un peu de brocoli ça me fera déjà une bonne petite poêlée voilà bon bah ils sont pas très beaux mais je suis pas très satisfait là je commence à voir qu'ils pomme un petit peu mais ils pomme pas trop bon bah là c'est mes petits brocolis aussi ils sont à moitié bouffés et là bas c'est des vieux vieux choux mais bon je crois qu'ils finiront au lapin du voisin pas qu'il y en a un là qui commence à paumer un petit peu mais ils sont non c'est pas c'est pas top top à celui-là peut-être ça commence peut-être à venir enfin de toute façon les feuilles se mangent comme ça on peut mettre les feuilles en poté le cardon qui a démarre là j'ai mis un cassissier voilà pas grand chose il y aurait du nettoyage à faire mais j'attends vraiment qu'il fasse beau là j'ai déplacé un autre cassissier des poulettes qui sont à l'intérieur cette température et donc bah là ils prennent j'ai presque un emplacement pour mettre un autre arbre ici à moins que je remette un figuier parce que là je pourrais peut-être mettre un autre arbre là bas j'ai envie d'un châtaignier en fait j'ai vraiment envie d'un châtaignier autrement j'ai à peu près tout je manque d'espace quand même voilà voilà concernant la serre vous allez voir c'est pas très chouette mais comme j'attends alors j'ai refait la porte j'ai ressoudé la porte ça tapait en bas contre la butée le vent passe ça lâche alors voilà bon ben j'ai encore pas mal de tomates cerises quand même qui tombent qui tapis oh là ça maintenant ça a du mal à mûrir c'est quand même un peu frais mais bon comme j'en ai encore pas mal je me dis ça vaut peut-être le coup d'attendant parce que là c'est là que je vais mettre des plants de pommes de terre là ce mois ci donc j'ai tout tout ça à nettoyer à enlever et puis bah je pense que comme il y a pas mal de tomates qui ont pourri sur place ça va donner des graines pour l'année prochaine naturellement voilà il est vraiment temps que j'attaque le nettoyage quand je vais pouvoir me faire de la soupe d'ortier encore enfin bon comme j'ai dit je préfère attendre un peu pourquoi pas il suffit de quelques journées de beau encore et puis ça peut mûrir c'est pas loin voilà j'ai surélevé un peu ma mare et je vois que j'ai encore un point là qui est plus bas donc l'eau a tendance à sortir donc si je remonte si je remets une pierre là bas sous les sols je vais encore gagner en niveau ce qui permettrait de cacher un peu comme la bâche là en tout cas mon système fonctionne très bien voilà là je vais entamer un nouveau compost j'aime bien le système du grillage comme ça en fait c'est un grillage tout con que je mets en carré que sur un ongle je l'entrecroise pour le fermer ça me fait en fait un cube je sais pas si vous voyez et en fait ça va très vite ça va très très vite ça se tasse là ça débordait de 20 cm il ya quelques jours et là c'est descendu c'est hyper efficace avant il était placé là voilà il était là ça me donne vraiment une terre un compost vraiment chouette quoi c'est vraiment très très ruche il y a plein de vie là dedans donc là j'en avais un autre avant là c'est le prochain qui se désagrège et ça c'est de mes anciens cardon que j'ai balancé par dessus et donc l'an dernier j'ai fait pareil et voilà ce que ça m'a donné donc là j'ai plein de pieds à prendre si je veux et d'ailleurs il faut que je m'occupe parce que je peux pas les laisser pousser ici ça devient énorme voilà donc cela je pense que ça va faire pari faire des graines alors celui-là il est un peu frais mais dessous il ya à peu près deux ans de maturité donc si je retourne la partie qui est au dessus ça va me donner en dessous je vais avoir un super compost naturel bon voilà c'est mes anciens les anciennes petites serres à semis mais bon avec le temps c'est du plastique c'est voilà ce que ça donne alors avec deux avec deux je vais essayer d'en faire un quoi vraiment ça devrait le faire il me reste des portes encore là encore là l'amandier se porte bien c'est étonnant il a encore des belles petites feuilles le plan de kiwai l'argousier ça va ça va pas creuser donc j'ai mes deux fée joie à planter ce très-midi et puis en route vers de belles aventures à la prochaine